Je dois remercier chacun de vous, en commençant par le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, donc pour la poursuite des travaux du programme de 100 jours et la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement ainsi que de bien d'autres actions sociales. Nous devons aussi nous féliciter, nous tous, d'avoir obtenu le satisfait site du Fonds monétaire international qui a décidé d'allouer à la République et à travers elle au gouvernement bongolais, avant même la conclusion du programme définitif, 368 millions au titre d'appui à la balance de paiement. Je ne saurais taire les appuis consistants de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement plutôt, dans le domaine des routes, de l'énergie, de l'agriculture et du développement rural. Ce sont là des signes de bonne gouvernance que je demande évidemment d'accentuer, voire d'accélérer. Mesdames et Messieurs, cela dit, ce séminaire que je m'apprête à ouvrir, ce jour, sera conduit par le Premier ministre-chef du gouvernement. D'aucuns se demanderont pourquoi un séminaire du gouvernement. Celui-ci s'explique par le fait qu'à l'issue des élections du 30 décembre 2018, nous avons eu un président élu, issu de l'ancienne opposition et le pouvoir sortant, qui a obtenu une majorité considérable au niveau du Parlement. Nous devrions donc, entre ténors des deux ensembles sortis de là, le CACHE d'une part et le FCC d'autre part, user de notre intelligence et de notre sagesse pour trouver une formule qui rende le pays gouvernable. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui un gouvernement de coalition au terme d'âbre pour parler entre les deux familles politiques. Ceci est une expérience inédite dans notre pays et qui mérite chaque jour notre attention et des précautions de part et d'autre pour préserver la cohésion gouvernementale. Vous comprendrez qu'à l'instar de l'expérience sud-africaine de la pré-apartheid, nous devrions faire des sacrifices pour préserver la paix, la cohésion, qui sont des ingrédients nécessaires pour nous permettre ensemble d'adopter et d'exécuter un programme commun issu de ma vision pour redonner de l'espoir à notre peuple que guise améliorer les conditions de vie de notre population. Et ensemble, nous conjurerons les démons de la division, des groupes armés et plus important, nous mettrons tous les moyens pour traquer des terroristes des ADF-MTM jusque dans leur dernier retranchement pour qu'enfin la paix revienne dans la partie nord-est de notre pays, notamment à Béni-Goutembo et une partie de Kittoui. Mesdames et Messieurs, le Premier ministre a pris soin d'associer quelques personnalités pétries d'expérience et d'expertise pour le déroulement de ce séminaire gouvernemental. Elles vont nous entretenir pendant deux jours sur des matières qui ont été communément contenues, suivant les termes de référence que je lui avais adressés à cet effet. L'objectif recherché est l'efficacité de notre action et le renforcement de notre cohésion et de la solidarité aussi qui doivent caractériser l'accomplissement de nos tâches respectives. Je ne voudrais pas que cela se transforme en une leçon à donner aux membres du gouvernement, pas du tout, bien de là, mais que cela soit un moment d'échange interactif qui amène le gouvernement à niveler son action. Je souhaite que cet exercice renforce la compréhension de vos fonctions et de vos responsabilités. Merci. Merci. Merci.